Générique Bonjour à tous et à tous, on est ravis de vous retrouver en musique. C'est bon ? Vous pensez à activer vos caméras ? Vous pouvez le micro, s'il vous plait ? Je ne sais pas qu'on est pas dans le stand, mais c'est lui. Bonjour à tous ! Allez, ça va, calme ! Il y a des nombreux spectants, on attend un petit peu. Gardez rendez-vous de la clip-off ! Je peux la régler, je ne comprends pas. Je peux l'enregistrer en images et... On va voir. Il y a 157 participants, 158 ! C'est parti 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 ! Je vais le faire en même temps que le webinar. Bonjour à toutes et à tous ! Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce dernier rendez-vous de l'Activebox de la niche. Je vais vous inviter à couper vos micros. Et pour ceux et celles qui peuvent laisser leur caméra ouverte, c'est encore mieux. Alors, nous sommes 166 participants. Donc, on va démarrer, même si d'autres participants rentrent encore dans la salle, nous démarrons. Donc, bonjour à toutes et à tous ! Maud et moi, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce dernier rendez-vous de l'Activebox de la niche. 368 par inscrit. Waouh ! Là, on est à 168, ça grimpe. Merci beaucoup de nous suivre tous les mois. Ce mois-ci, dernier rendez-vous de l'Activebox. On l'a dédié pour ce mois de novembre au handicap invisible, puisque c'est une thématique que vous souhaitez souvent aborder lors de la semaine pour l'emploi des personnes en situation de handicap, une thématique clé visitée, un sujet important. Et donc, l'idée, c'était de vous accompagner au mieux dans votre mission de restaurant handicap. Donc, l'objectif de cette box, c'était de rendre visible l'invisible. On va tout de suite démarrer avec deux jeunes filles, deux invités, Alice Devesse et Annaëlle Marcellière. Donc, Théon, je suis ravie de les accueillir. Elles ont créé le premier média, petite nue, donc le premier média sur le handicap invisible. Donc, Alice, Annaëlle, bienvenue. Merci. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, je vais vous laisser vous présenter quand même, pour présenter aux participants qui vous êtes. Je vous laisse prendre la parole. Du coup, vous m'entendez bien de mon côté, c'est bon ? Très bien. Moi, je me présente. Enchantée à tous. Je m'appelle Alice. J'ai 25 ans. Et je travaille en fait actuellement en tant que chef de projet. Donc là, du coup, tu as bien le… Merci de couper vos micros, s'il vous plaît. C'est bon, Alice. Ouais, pas de souci. Et donc, je fais partie de la cofondatrice du média Petite Mue depuis maintenant six mois, qui a été créée suite, moi, à l'annonce de la sclérose en plaques. Et à partir de janvier, du coup, je serai à 100% sur Petite Mue. Et moi, du coup, c'est Annaëlle, j'ai 26 ans. Avant, j'étais directrice artistique dans une agence pendant quatre ans. Et en fait, j'ai décidé de partir pour rejoindre Alice sur ce projet, pour m'occuper de la création de son projet. Alors, pourquoi Petite Mue ? Alors, peut-être avant d'expliquer Petite Mue, un petit peu expliquer l'histoire du média qui est liée au nom Petite Mue. Donc, en fait, moi, comme je le disais, il y a un an, on m'a diagnostiqué la sclérose en plaques. Et en fait, sur le moment, je n'ai pas forcément réalisé. J'étais un petit peu dans le déni. Donc, moi, les quatre premiers mois, tout allait bien. Et puis après, je me suis rendu compte quand même que la vie que j'avais avant n'allait pas être la même. Et que du coup, ce que je faisais avant, ce que je ferais après non plus. Et donc là, je me suis dit, je vais quand même m'intéresser, suivre des gens qui ont peut-être la sclérose en plaques sur Instagram pour trouver des solutions pour améliorer mon quotidien. J'en ai trouvé. Donc, il y a pas mal de gens qui en discutent. Mais là, je me suis dit, il y a peut-être un média. Et je cherche des médias, même des médias sur le handicap. Il n'y en a pas forcément beaucoup. Et pas du tout. Il n'y avait rien qui existait sur le média sur le handicap invisible. Et c'est à ce moment-là que j'ai proposé du coup à Anel, parce qu'elle était graphiste et qu'elle a toujours voulu se lancer dans la BD, de créer en fait ce média toutes les deux. Et puis, Anel, du coup, a trouvé le nom Petite Mue. Donc, je te laisse peut-être l'expliquer, Anel. Donc oui, en fait, on est parti sur Petite Mue. On voulait que ça ait évidemment un rapport avec le handicap. Et en fait, Mue, ça vient de deux choses. Donc déjà, le concept un peu de mutation des gènes, parce que certains handicaps sont génétiques ou évoluent avec le temps. Donc, c'était le Mue de mutation. Et également, on s'est rendu compte, en rencontrant les gens, que beaucoup ont changé de vie ou ont donné naissance à des projets suite à l'annonce de leur handicap. Et donc, on était aussi parti sur le concept de la Mue du serpent, de muer vers quelque chose de nouveau une fois qu'on découvre qu'on a un handicap. Alors, quel objectif vous visez derrière ce média, derrière Petite Mue ? On a plusieurs objectifs. Le premier, c'est de sensibiliser. Parce qu'aujourd'hui, même quand on en parle autour de nous, on a lancé un média sur handicap invisible. Tout le monde nous dit, mais c'est quoi un handicap invisible ? Donc, déjà, il y a eu toute cette recherche de, même nous, définir ce qu'était le handicap invisible. Donc, c'est vraiment sensibiliser. Ça peut être les personnes qui sont touchées par un handicap. Ça peut être les proches aussi, qui, des fois, c'est un peu pas toujours évident de comprendre ce que dit la personne. Donc, c'est aussi les sensibiliser. Ça peut être aussi les entreprises et aussi dans le domaine du médical, qui ne sont pas toujours non plus sensibilisés au handicap invisible. Et ça, on le fait à travers des interviews, des podcasts, des posts d'information. Et puis, sachant que Petite Mue, pour information, on est présent beaucoup sur Instagram parce qu'on a commencé là. Mais là, on a créé LinkedIn. Donc, si vous voulez aller peut-être voir pour un peu mieux comprendre, on a LinkedIn et Twitter, qu'on a lancé il y a quelques jours et sur TikTok. Et donc, on réalise aussi une grosse partie de petites mini-BD. Donc, il y a Annaëlle, peut-être, parce que c'est elle qui s'occupe de toutes les mini-BD. On va nous en dire un peu plus sur quel est l'intérêt, en fait, aujourd'hui des mini-BD. Donc oui, en fait, on s'est dit qu'on cherchait à communiquer de façon un peu plus ludique et un peu plus marquante que des choses très scolaires et très éducatives, très linéaires. Donc, on s'est dit que la bande dessinée, ça permettrait de marquer un peu plus. Donc là, par exemple, c'est une bande dessinée qui n'est pas encore sortie et qui explique ce qu'est le handicap invisible parce qu'on nous demande beaucoup encore qu'est-ce que c'est un handicap invisible. C'est vrai que très rapidement, on parle que le handicap, c'est lié au fauteuil roulant, alors que ça représente le handicap invisible, comme dit la BD, ça représente 80% des handicaps. Et donc, on utilise la bande dessinée pour que ce soit déjà plus vivant, plus marquant et surtout plus ludique pour que les gens aussi... On essaie toujours de mettre une petite touche d'humour et quelque chose un peu plus... Oui, enfin, c'est ça, pour marquer un peu plus les esprits qu'un texte parce qu'en général, l'image parle plus que le texte. Et en notre objectif, c'est toute cette partie de sensibilisation, mais aussi, on voulait vraiment trouver des solutions parce qu'on est... Enfin, ce n'est pas parce qu'on a un handicap invisible qu'on est... Enfin, il y a des choses qu'on ne pourra peut-être plus faire, mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Et donc, c'est accepter la maladie déjà, ça commence par là, accepter que notre quotidien peut changer, qu'on doit vivre avec des douleurs, et c'est hyper important. Et voilà, trouver des solutions tous ensemble, et à force de faire des témoignages, de discuter, on arrive à quand même trouver des solutions. Chacun va nous donner des petits tips, par exemple, de telle maladie, de comment elle a contré, par exemple, une douleur ou une difficulté que la personne avait dans le quotidien. Et le troisième objectif, c'est vraiment d'avoir un espace de partage où chacun puisse... On ne peut pas toujours s'identifier à toutes les interviews, par exemple, mais parce que chacun vit sa maladie d'une manière différente, premièrement. Et de deux, pour autant, il y a plein de maladies qui sont différentes, plein d'handicaps différents, et on trouve aussi des similitudes avec d'autres personnes, dans la façon de l'accepter, par exemple, en entreprise, comment gérer la fatigue chronique, ces choses comme ça. Donc, c'était vraiment, voilà, ces trois objectifs qu'on avait, et de toucher le plus de monde, et d'avoir ce ton un petit peu positif sur le handicap invisible. C'est super, parce qu'en fait, ça rejoint aussi un peu le... Enfin, ça rejoint pas un peu, ça rejoint vraiment l'objectif qui concerne l'Active Box. C'est toujours avoir, voilà, le côté positif, amener un côté, voilà, un peu, enfin, balayer les représentations, tout en essayant d'avoir un regard le plus positif sur les différents types de handicap. Alors, dans nos échanges à Nael, qu'on a eus en amont, à un moment donné, tu m'as dit, l'objectif, c'est aussi faire du bien aux autres à travers ce média handicap invisible. Donc, est-ce que je peux en déduire que c'est un média thérapie, ou comment tu... Oui, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de retours comme ça, qu'en fait, les gens trouvent que ça leur fait du bien à chaque fois de venir, parce qu'en fait, ça... Au niveau du fonctionnement du média, en fait, c'est qu'on ne refuse jamais personne. Chacun est libre de nous demander, de témoigner, donc, du format qui le met le plus à l'aise, parce que c'est vrai que tout le monde n'est pas forcément avec le face caméra, d'où le format podcast qui est peut-être plus simple pour certains. Et du coup, l'interview, elles avaient vraiment comme un échange, une discussion, comme si on était à un café en train de discuter. Et on ne prépare pas les questions à l'avance. On veut vraiment que ce soit assez spontané et que la personne puisse parler de ce qu'elle a envie de parler, de ce que chacun a des sujets abordés. Certains vont plus parler de leur parcours médical et de leurs relations avec le corps médical, justement. D'autres vont parler des projets professionnels qui sont nés suite à leur diagnostic. D'autres vont vouloir plus sensibiliser vraiment et communiquer envers les autres. C'est vraiment libre. Et à chaque fois, à la fin des interviews ou des podcasts, on nous dit qu'ils nous disent que ça leur fait du bien et que c'était toujours très intéressant. On a toujours eu des retours que positifs. Et même pour nous, c'est toujours une richesse. Ça nous aide aussi, nous, et c'est une richesse d'en apprendre et de rencontrer toutes ces personnes qui sont vraiment à chaque fois exceptionnelles. Alors, vous m'avez parlé aussi d'une étude sur le handicap invisible. Alors, effectivement, le handicap invisible, tout le monde souhaite aborder ce sujet, mais en fait, on a très peu de matière, très peu d'informations sur les handicaps invisibles. Et donc, vous, vous avez réalisé une étude. Vous pouvez en dire plus ? Oui, bien sûr. En fait, on a lancé une étude au mois d'août. En fait, on s'est dit, on a fait un appel à témoignages, travail et handicap invisible. Donc, les personnes, la première partie, c'est les personnes qui pouvaient nous envoyer des témoignages écrits ou des vidéos pour qu'on fasse un petit montage. Et aussi un questionnaire. Donc, ce questionnaire-là nous a permis, en fait, de nous permettre de trouver des solutions puisque chacun a répondu à pas mal de questions. et à la fin, nous dire qu'est-ce qu'eux, en entreprise, qu'est-ce qui pourrait les aider, en fait, pour être plus performants. Parce que l'objectif, en fait, c'est de se dire qu'on peut tous être performants en entreprise, mais qu'on a besoin d'avoir des fois des aménagements. Et qu'avec ces aménagements, ça permettrait de faciliter, d'être aussi performants de quelqu'un qui n'a pas un handicap invisible. Et on se rend compte que des fois, la résilience fait aussi qu'on peut être plus performants que d'autres personnes. Et le fait de vivre un peu en combat tous les jours, ça nous rend aussi des fois un peu plus forts. Et donc, parmi cette étude, je ne sais pas si on peut la projeter là ou pas, mais en fait, elle est disponible aujourd'hui sur LinkedIn. On a fait des petites illustrations dessus. Et je peux vous donner peut-être quelques... En fait, déjà, première... Enfin, on a constaté... Je vais attendre le partage d'écran. Mais voilà. Donc, il y a eu déjà 218 personnes qui ont répondu. Donc, si on va dans la petite slide d'après. Et on s'est rendu compte que... Voilà. Donc, 94% des gens qui ont répondu ont un handicap invisible. Les autres étaient des aidants ou des gens n'étaient pas du tout concernés. Et voilà. Déjà, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui ne travaillaient pas ou qui travaillaient à mi-temps. et après, il y avait encore 13% dans leurs études. Mais en fait, ça va être la slide d'après qui va être hyper importante parce qu'on se rend compte que parmi ceux qui ne travaillent pas, voilà, 83% d'entre eux affirment qu'ils ont dû arrêter à cause de leur handicap, que ce soit des arrêts de maladie à répétition, que ce soit aussi pour invadivité et pour manque d'aménagement. d'aménagement. Et voilà, moins de 20% ont pu bénéficier d'aménagement aujourd'hui. Et donc, on a trouvé ça énorme. Et je pense que, voilà, il y a plein de... Les entreprises peuvent le faire. Et ça permettrait, en fait, d'aider les personnes à éviter de... Enfin, d'arrêter de travailler parce qu'en fait, au final, on a tous envie de travailler, comme tout le monde. Et ce n'est pas une question de flemme ou de ne pas avoir envie. Et donc, dans les solutions, aujourd'hui, ça va être aussi, par exemple, du télétravail quand c'est possible, supprimer les astreintes, de pouvoir avoir des sièges aussi adaptés en fonction aussi du handicap. On a toutes... Donc, dans la fin de la BD, on a toutes ces solutions-là qui sont proposées. Mais voilà, concernant, en fait, cette étude, on va faire la même pour aussi études et handicap invisibles. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent qui sont encore dans leurs études. Et ça aussi, là-dessus, il y a encore beaucoup de sensibilisation à faire dans les universités, écoles, aujourd'hui. Oui. Alors, et vos projets, en fait ? Si on se dit, bah, dites-nous, vous projetez, vous projetez sur quelles actions ? Quels sont vos projets, en fait, demain, moyen terme ou long terme ? Alors, on a pas mal, beaucoup de projets, parce que c'est... De toute façon, on est hyper motivés par ce projet-là. Déjà, donc là, on a notre média qui est là, mais on va vraiment créer notre boîte de conseil, justement, pour intervenir dans les entreprises. Aujourd'hui, donc, Annaëlle, peut-être, on parlera un petit peu plus de tous nos projets qu'on peut proposer, en tout cas, aujourd'hui, aux entreprises. Mais en tout cas, déjà, on aimerait créer des événements, on aimerait faire des courts-métrages, on aimerait continuer à faire des interviews, continuer à sensibiliser. On va avoir des ateliers, on participe... Par exemple, là, on a une campagne Ulule qui va sortir lundi pour financer le média. Donc, on a une petite marque de vêtements et notamment, là, on a des pulls qui vont sortir à offrir à Noël. où on a nos petits personnages de BD dessus et avec une BD qui explique la BD que vous avez vue sur l'handicap invisible. Donc, on fait plein de choses comme ça pour essayer, voilà, de faire avancer le projet et de sensibiliser. On s'est dit, Noël, c'est parfait, c'est les discussions que les gens devraient avoir en famille par rapport à tous les débats qu'on a. Et peut-être, voilà, ce qu'on propose aux entreprises, Annaëlle, je vais peut-être un peu plus le détailler là-dessus. Oui, du coup, nous, on aimerait pouvoir échanger avec les entreprises et donc, on pourrait créer, déjà participer à la création de contenu comme on fait pour notre média via de la vidéo, de l'animation, enfin de l'animation du motion et des bandes dessinées. Donc, comme je disais, pour communiquer de façon un peu plus ludique et un peu plus vivante que quelque chose d'un mail juste avec du texte et que ce soit peut-être un peu trop linéaire. On aimerait aussi proposer des conférences et des ateliers au sein des entreprises pour pouvoir échanger et discuter avec les employés, les RH, les managers parce que, quel que soit le grade, tout le monde a besoin d'être sensibilisé, tout le monde a besoin soit, soit on va découvrir que des personnes n'osaient pas le dire et qu'ils étaient concernés ou d'autres qui n'avaient jamais entendu parler. Donc, tout le monde a besoin d'être sensibilisé à son échelle. Mais, on est aussi ouvert à plein d'autres projets de collaboration pour trouver les meilleures solutions parce que nous, ce qu'on veut, c'est que tout le monde se sente bien et trouve sa place au sein de l'entreprise parce qu'être en situation de handicap, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être performant. En fait, on a juste besoin d'avoir les bons outils et des fois, on peut même s'adapter encore mieux parce qu'on est tellement habitué à s'adapter que des fois, on peut même être plus performant et c'est ça, le plus important, c'est qu'on ne veut pas être mis sur la touche parce qu'on est en situation de handicap. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse échanger sur vos différentes problématiques et aussi les différents projets que vous pourriez avoir autour du handicap invisible. Et ce qui nous intéresse aussi, vu qu'on débute, franchement, on a fait tellement de témoignages et tout, on évolue tous les jours et même nous, on continue à sensibiliser sur plein de thématiques et donc, vous pouvez nous contacter et surtout, on a besoin peut-être d'échanger avec vous pour savoir de quoi vous avez besoin, de quels outils vous avez besoin. Donc ça, c'est peut-être une question aussi qui est importante pour nous qu'on puisse créer derrière des conférences ou des ateliers en fonction des besoins que vous avez parce que c'est vous qui êtes les premiers concernés, les points de contact dans une entreprise. Alors, il y a déjà des petites questions. Alors, on a une participante qui a demandé à ce que vous puissiez partager cette étude sur LinkedIn. Je ne sais pas si vous avez eu le temps. Oui, je l'ai partagée. Normalement, on a reposté hier mais juste en dessous, normalement, il y a cette étude. Bon, super. Donc là, vous pouvez poser vos questions aux filles. Donc, première question, où êtes-vous située ? On est située à Paris pour le moment, mais on peut se... Enfin, moi, je viens de Lyon, à Nelle de Nantes, donc des fois, on se déplace un petit peu, mais voilà, pour l'instant, on est à Paris. On est majoritairement à Paris, mais on se déplace très souvent parce que même pour les interviews, il y a beaucoup de gens qui veulent témoigner et qui ne sont pas forcément sur la capitale. Donc, on se déplace beaucoup pour répondre à tout le monde. Alors, il y a une autre question. Est-ce que Petite Mou est uniquement réservée aux personnes atteintes de sclérose en plaques ou est-elle ouverte aux autres pathologies ? Pour le coup, elle est ouverte à... Enfin, nous, je crois qu'on n'a même pas une interview sur la sclérose en plaques encore sur notre média. On va l'avoir dans les prochains jours. Mais non, c'est vraiment tous les handicaps invisibles. Donc, on a eu la fibromyalgie, on a eu l'endométriose, on a eu SOPK, on a eu les cancers. Donc, par exemple, avec Octobre Rose, on a eu trois interviews sur le cancer du sein. Donc, vraiment, c'est... On a eu la mucoviscidose, les personnes en attente de grève. on a même les aidants, des gens qui... Voilà. Donc, franchement, c'est pas du tout... sur la sclérose en plaques, mais par les... même les troubles cognitifs, les troubles psys. Enfin, il y a énormément de choses, aujourd'hui, sur le handicap invisible. C'est ça, que ce soit les maladies immunodépressives, les maladies chroniques, comme je disais, les troubles cognitifs et comportementaux, psychologiques, psychiques. Tout ça, ça englobe le handicap invisible et du coup, on donne vraiment la parole à tout le monde. Alors là, il y a aussi des témoignages des personnes qui partagent leur vécu, qui nous disent que voilà, le problème de la société, c'est que le handicap invisible, il faut le faire connaître aux personnes. Et donc, cette personne a été atteinte, a été victime, pardon, d'un AVC, donc forcément des problèmes de mémoire. De quoi ? Et voilà, elle sait pas si elle peut vraiment faire un dossier de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Mais bien sûr, il faut le faire pour pouvoir aussi être accompagnée au quotidien dans votre mission, dans votre poste pour qu'il y ait bien une prise en compte de votre handicap tout le temps en fait, au quotidien et dans votre mission. Ah oui, vous proposez des vêtements ? Il y en a, ils sont au courant. Je vous en laisse en dire plus. Nous, notre campagne de crowdfunding, elle va sortir lundi ou mardi. De toute façon, on communiquera sur nos réseaux sociaux et tout sera diffusé. C'est encore une surprise. Là, on a fait déjà des petits t-shirts et des bops pour cet été parce que derrière, en fait, ça nous permet d'acheter du matériel, ça nous permet de créer un site internet, ça nous permet de prendre nos déplacements pour aller interviewer d'autres personnes. Donc, c'est vraiment pour aider le média. Et donc voilà, on va avoir ces pulls qui peuvent sortir et l'objectif, avec cette petite BD, en disant voilà, ce pull-là, il permet de financer ce média-là et d'ailleurs, raconter un peu cette histoire et après, vous pouvez aussi le prendre pour vous. C'est pour tout le monde et on fait aussi pour les enfants parce qu'on trouvait ça mignon, les petits personnages de BD pour les enfants. On sera aussi hors ulule sur le marché de Noël de la Cité Fertile le week-end du 3-4 décembre. Donc, si vous voulez nous rencontrer aussi en personne, on sera sur place les deux jours. Super. Alors, on a un partage de certains besoins que pourraient avoir les entreprises mais également les organismes de formation et centres d'apprentissage. Affiche, PowerPoint, infographie ou des jeux. alors là, ils citent le Handi-Poursuite. Donc, c'est un jeu AGFIP qui permet, en e-learning, qui permet de sensibiliser sur différentes actions, différents handicaps et sur le handicap, sur la loi. Le jeu Handi-Poursuite, il est assez… il propose beaucoup de solutions. de solutions. Donc voilà, ça fait partie d'un peu d'éléments qui pourraient répondre aux besoins. Une autre question, est-ce que vous faites des ateliers dans les entreprises ? Si oui, déplacements, animations, comment ça se passe ? Alors, pour le moment, on n'a pas encore commencé les ateliers. On en fait un premier, là, justement, mais qui est ouvert à tous. Ce n'est pas en entreprise, c'est toujours dans un lieu à Paris. Pour sensibiliser, on voulait faire dessiner les personnes sur soit qui étaient atteintes de handicap, par exemple, comment on voit leur handicap, parce que le dessin, c'est un peu lié à nos BD. Et derrière aussi, du coup, trouver des solutions, en fait, sur comment accepter ce handicap, un peu de coaching, quoi. Mais aujourd'hui, on ne l'a pas encore fait en entreprise, justement, et c'est des trucs qu'on aimerait co-créer avec des entreprises. Donc, voilà, on travaille à fond dessus. Et je pense que ce sera, voilà, vraiment à partir de, parce que là, on a encore nos boulots à côté, mais à partir de janvier, où vraiment, on va pouvoir se mettre dessus, quoi. Alors, il y a une question qui revient souvent, c'est comment faire en sorte que des personnes qui souffrent d'un handicap, encore plus invisible, se manifestent auprès de l'employeur ou du référent handicap afin qu'on puisse, voilà, proposer des adaptations et les aider au quotidien. C'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Alors, est-ce que vous, vous avez des réponses qui se sont apportées ? On a beaucoup eu de retours à ce niveau-là qu'en fait, les personnes ont peur de parler de leur handicap au travail parce qu'ils ont peur d'être, peut-être, rétrogradés ou mal, enfin, il y a eu beaucoup le regard des autres. donc c'est justement à l'entreprise de se diriger vers, pas forcément d'heureux parce qu'ils ne peuvent pas le savoir, mais de montrer que c'est un sujet qui les touche, qui sont ouverts à la discussion, qui sont sensibilisés et comme ça, les personnes seront plus à l'aise pour aller communiquer, enfin, leur dire qu'ils sont concernés parce que si l'entreprise n'en parle pas, eux, ils vont se dire que l'entreprise n'est pas sensibilisée donc ne comprendront pas leur handicap parce que justement, ils ne se voient pas parce qu'on en a beaucoup beaucoup qui ont eu des sujets, des conversations comme bah, t'as tes deux bras et tes deux jambes, en quoi t'es handicapé ? C'est parce que malheureusement, on est sensibilisés au handicap via le fauteuil roulant. D'ailleurs, par exemple, quelque chose de bête, mais les places pour personnes handicapées, c'est un fauteuil roulant et si la personne ne descend pas avec un fauteuil roulant de la voiture, elle se fait regarder et juger. Alors que le principe, c'est que le handicap n'est pas forcément visible, justement. Donc, il y a quand même beaucoup de choses à revoir, il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais tout doit venir de l'entreprise, enfin de l'entourage, en fait, pour que la personne en situation de handicap se sente à l'aise et en sécurité pour parler de ce handicap parce que déjà, c'est très dur à accepter. Alors, si en plus, on commence à en parler et qu'on se sent jugé, surtout dans le cadre professionnel, c'est très complexe si on n'est pas sûr que l'entreprise saura nous écouter. Oui, nous partageons totalement ça, c'est-à-dire que c'est l'entreprise qui doit sensibiliser, communiquer, maintenir un bruit de compte sur le handicap toute l'année, pour que les salariés aient confiance aussi que leur entreprise est une entreprise inclusive qui intègre le handicap et qui va essayer d'accompagner ses salariés à trouver des solutions pour le maintien dans l'emploi. Donc, tout part vraiment de toutes les actions qui sont portées dans l'entreprise pour donner confiance et mener les actions pour les salariés. Et puis, ça permet en fait aussi, je pense, de ceux qui ont un handicap invisible, d'en parler, ça permet d'éviter de se justifier tout le temps. Par exemple, quelqu'un qui a toujours posé des arrêts maladie, il y aura toujours un jugement, enfin, c'est bizarre, mais en fait, on ne connaît pas les personnes et on ne connaît pas leur quotidien. Et dans notre étude, il n'y a que 28% des personnes qui ont répondu qu'ils ont parlé pendant leur entretien. Donc, ça commence dès l'entretien, en fait. Dès l'entretien où on n'ose pas en parler parce que si on dit, ben voilà, moi, en fait, à tout moment, j'ai un arrêt maladie, à tout moment, je peux avoir, moi, avec la sclérose en plaques, à tout moment, je peux avoir une poussée, enfin, et être mal pendant plusieurs semaines. Donc, c'est ça, en fait, c'est se dire quelle solution on peut trouver. Et effectivement, c'est de se sentir dans un endroit une safe place, quoi, où on puisse en parler, quoi. Alors, je relise, il y a plein de questions, on ne pourra pas répondre à toutes les questions, mais vous pouvez, bien évidemment, recontacter via les réseaux sociaux Annelle et Alice sans problème. S'il y a une dernière question, je vous invite à la partager. Je regarde sur le fil. Tu avais une demande de voir des exemples de pulls. Où est-ce qu'on peut les trouver ? Les pulls, aujourd'hui, il faudra attendre mardi parce qu'on sort, en fait, vu que c'est une campagne de crowdfunding, c'est sur Ulule. Et elle sort, pour l'instant, on n'a pas encore eu le temps de créer un site internet, mais elle sort mardi. Donc, nous, on va communiquer sur nos réseaux sociaux. vous aurez lien sur LinkedIn, sur Twitter et sur Instagram sans problème. Ce sera à partir de mardi, mercredi, ça dépend. On a encore les photos. Il y aura deux modèles et de l'enfant à l'adulte au niveau des tailles. Donc, chers participants, restez connectés sur Petite Mue, sur tous les réseaux et je pense que vous aurez l'info pour commander tous les pulls et tous les vêtements. Écoutez, merci beaucoup, Annaëlle et Alice, pour votre participation aujourd'hui. Moi, je suis ravie de vous rencontrer. Vous êtes vraiment porteuse de messages d'espoir et aussi de par votre jeunesse, votre âge, vous êtes toute jeune et vous portez un sujet qui nous donne envie de poursuivre, pour moi, ma mission, mais pour tous les participants d'être acteurs, en fait, dans l'entreprise et dans le rôle de référent handicap. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir écoutés aussi. Et surtout, n'hésitez pas à nous contacter par mail, par téléphone dans l'école d'actifs. On répond à tout. Et profitez de regarder les messages de remerciements qui vous sont adressés dans le film de discussion. Je voulais dire, plein de retours, plein de soutiens enthousiastes. Donc, regardez ça de près. Et désolée pour ceux pour lesquels on n'a pas encore répondu aux questions, mais on doit continuer, effectivement, sur la suite du programme. Arvaline, est-ce que je remets juste notre petite intro pour refaire le point là-dessus, l'intro musicale ? Oui, j'avais coupé mon son. Alors, oui, on s'est... On est rentrés dans... On vous a accueilli en musique. Est-ce que vous vous rappelez un petit peu qui est ce chanteur ? Quel est cet artiste ? Et du coup, vous savez certainement ou pas quel est son handicap ? Est-ce que vous... Quel est ce... Je vois que ça partage. Il y en a qui ont trouvé. C'est ça. Il est dyslexique. Donc, bien évidemment, chacun fait le lien avec notre thématique du jour. Donc, un handicap, bien évidemment, invisible et qui octroie beaucoup de problématiques dans le quotidien. Je te laisse prendre la suite, Maud ? Oui, on avait envie à-dessus de ce témoignage des petites mues. Et avant de rentrer dans le deuxième témoignage, bien également, profitez de vos présences à tous et toutes pour partager un petit peu de ressources sur vous, comment vous vous faites pour sensibiliser ce handicap invisible. Vous avez peut-être d'autres idées, d'autres retours d'expérience, d'autres ressources sur la question dans vos rôles. Et donc, c'était une invitation à prendre ce petit temps-là pour que vous puissiez partager, soit dans le chat, vos idées, vos ressources, vos inspirations pour sensibiliser sur le handicap invisible ou on a de la place pour une ou deux petites prises de paroles voilà, pour que vous puissiez vous nourrir avant l'arrivée de la SEPH. Et n'hésitez pas à remettre vos caméras, tout à l'heure, on a demandé à couper les micros évidemment, mais par contre, voir vos visages, c'est toujours toujours bienvenu. Et merci donc à ceux qui commencent à partager dans le chat. Alors, interview de collaborateurs concernés par un handicap invisible, une première idée, témoignage, webinaire en des poursuites, courses connectées de nos associations, aux associations pardon. l'idée c'est aussi que vous puissiez profiter de ces temps avec tous les acteurs des référents handicap pour vous partager quelques bonnes idées. Webinaire des maladies chroniques. Pas toujours, il y a peut-être des choses en plus pour sensibiliser un niveau, même si on est entreprise adaptée. Afficher les documents Active Box, ça fera une bonne transition pour la suite. Alors moi, je vous partage un mail que j'ai reçu de Muriel Tougard qui est chargé de projet RH chez Hermès qui est référente handicap et qui l'an passé lors de la semaine pour l'emploi a construit 8 kakémonos donc sur le handicap invisible avec des artistes. Et donc, l'objectif c'était ces kakémonos était mis dans le couloir qui menait à la restauration pour que chacun puisse s'y arrêter, lire ce qu'il y avait dessus. Et donc, il y avait un quiz qui était animé par une des RH qui permettait d'inciter les salariés à prendre le temps, à se poser et puis avoir ce côté ludique, se rendre compte qu'effectivement, il y a plein d'artistes, des personnalités qui souffrent d'un handicap invisible. Et donc, voilà, ils avaient permis aussi à travers ce jeu de faire gagner quelques petits goodies. Donc, voilà, des idées simples mais qui jouent vraiment un rôle important auprès des salariés d'entreprise. On voit qu'il y a aussi les idées d'utiliser les casques de réalité virtuelle pour vivre et comprendre les troubles dys, encore les troubles visuels, avant, pour mettre en situation, par le webinaire cancer et emploi, pas mal de vidéos disponibles et qui peuvent être partagées sur l'intranet, des serious games, jeu digital, jeu de rôle, vraiment les choses qui sont mises en situation sans être quelque chose que vous publicitez. Si vous avez des liens à partager dans le chat, n'hésitez pas, quand vous parlez de conférences ou de webinaires, s'il y a des ressources particulières, c'est cadeau pour les uns et pour les autres. Effectivement, jeu de rôle pour savoir comment se comporter mis en situation dans ces contextes-là. on va pouvoir continuer à se nourrir en termes d'idées. Herbeline, je vais te donner la parole et on va également inviter Christelle à réactiver son micro. Bonjour Christelle, bienvenue. Bonjour à tout le monde. Alors effectivement, l'objectif de l'Activebox, vous l'avez vu, on arrive à deux années d'Activebox. L'objectif, c'est de vous nourrir d'idées, de contenus, que ce soit des affiches, des vignettes réseaux sociaux, des podcasts, des témoignages pour vous faciliter de parler du handicap toute l'année dans l'entreprise. C'est important pour nous aussi de profiter de cette semaine pour l'emploi et de ce rendez-vous de l'Activebox pour vous partager aussi comment les Activebox sont utilisés par vos pairs, par les référents handicap en entreprise mais pas que, aussi dans les organismes de formation et les centres de formation et d'apprentis. Je suis ravie d'accueillir Christelle Caro qui va pouvoir témoigner aussi de comment elle, au quotidien, elle utilise l'Activebox. Donc Christelle, merci déjà d'être présente aujourd'hui et puis je te laisse te présenter. Effectivement, je suis Christelle, je suis référente handicap et chargée d'accompagnement socio-professionnel dans un CFA sur camp mais pas que, en Basse-Normandie en général, CFA Industrie, connu sous le nom de Pôle Formation, Grand Ouest, et chargée d'accompagnement socio-pro, c'est une partie de ma mission, mais référente handicap. Donc, à l'origine, et c'est quand même la majorité de mon activité, plutôt à destination des apprenants. Mais ça tend à évoluer, donc les outils évoluent aussi petit à petit, les outils que j'utilise en tout cas. Alors oui, l'Active Box a été créée en 2000, enfin, a été mis à disposition des entreprises du Réseau des Référents Handicap en janvier 2021 et puis, depuis quelques mois, vous pouvez retrouver cette Active Box sur le site Activateur de Progrès qui est ouvert à tous, employeurs privés, publics, organismes de formation, CFA, des personnes, voilà, des associations. Donc, je réponds à la fois à la question de Denis, donc vous pouvez retrouver cette box téléchargeable gratuitement une fois que vous avez créé votre compte sur Activateur de Progrès. Et donc, on l'a vraiment, du coup, cette box est ouverte et peut être utilisée par les organismes de formation et les CFA. Donc, c'était important aujourd'hui que Christelle, qui l'utilise depuis un petit moment, partage son expérience. Alors, Christelle, comment tu l'as connue, cette box ? Complètement par hasard. Complètement par hasard, j'ai pris mon poste en septembre, il y a un peu plus d'un an. Et quand j'ai pris mon poste, je me suis rendue compte que tout le monde autour de moi manquait d'infos, y compris sur mon poste, qui était une création, qui n'existait pas avant. Donc, c'est quoi un référent handicap ? À quoi ça sert ? Et c'est quoi le handicap, en général aussi ? Donc, et cette question-là, elle était émise par des, alors par mes collègues, mais pas que, aussi par tous les apprenants qui vont de 14-15 ans. Mais, il fallait pouvoir trouver des outils rapidement pour pouvoir répondre à tout ça, juste pour que je puisse être identifiée au sein de la structure comme référente handicap. Il fallait aussi pouvoir communiquer sur le mot handicap, qui sur des tout jeunes peut être freinant. Alors, pas que sur les tout jeunes, mais en majorité, voilà, sur tous les mineurs, c'était assez freinant. je ne vais pas aller voir la référente handicap, il passait devant mon bureau, il ne s'arrêtait pas. Enfin, il fallait quelque chose pour vulgariser un petit peu tout ça. Donc, j'ai cherché des outils et je suis tombée sur les Activebox en m'inscrivant aussi sur le site activateur de progrès et en créant un peu de la GFIP. Donc, je suis tombée, c'est en travaillant autour des outils de la GFIP que je suis tombée dessus. Alors, quelle a été la première utilisation que vous avez fait de l'Activebox ? La première chose, voilà. Comment vous l'avez utilisée la première fois ? J'ai regardé tous les contenus de l'année. Vu que je suis arrivée en septembre, j'ai regardé tout ce qui avait été créé sur l'année. J'ai approprié un petit peu les contenus. J'ai trié ce qui pouvait être parlant au sein de la structure parce que vraiment dans l'idée l'année dernière et puis jusqu'en mai-juin cette année, c'était de trouver des affiches et des supports qui parlaient aux jeunes et pas à mes collaborateurs dans un premier temps. La cible, c'était plutôt les tout jeunes. Donc, au fur et à mesure de mes entretiens et au fur et à mesure des handicaps que je rencontrais, je ciblais les thématiques qui étaient le plus parlantes pour eux. Et puis, donc, plutôt l'affiche. Moi, je me suis beaucoup servie de l'affiche au début que j'ai personnalisé. C'était aussi une façon de me faire identifier. Et puis, vu que je suis sur plusieurs antennes, ça faisait un fil conducteur aussi. Je mettais la même affiche. j'en sélectionnais plusieurs, mais les mêmes affiches sur les différentes antennes où je me déplace. Voilà. Pour pouvoir être identifiée et puis, pour que les apprenants puissent aussi échanger. Forcément, je les ai affichés dans des lieux un peu stratégiques. Les couloirs qui vont au coin fumeur, les couloirs qui vont dans leur cafette. Et quand je change d'affiche, il y a toujours le petit rassemblement. Voilà. Ils parlent autour avec leurs propres mots à eux. Je trouve ça drôle d'ailleurs parce que moi, quand j'ai pris mon poste, je mettais plein de freins. Je faisais très attention au vocabulaire que j'employais. Je faisais très attention de ne pas les heurter. Et effectivement, j'y fais toujours attention, mais quand j'écoute un peu le discours qu'ils ont autour des affiches, ils prennent beaucoup moins de gants et ils ne se heurtent pas. Donc, ça permet aussi que ça devienne un sujet commun, presque quotidien. C'était un peu l'objectif. En fait, vous, dans la boxe, elle est riche. Il y a beaucoup de contenus variés, diversifiés. Donc, l'idée, c'est plutôt d'analyser ce contenu et d'en extraire en fonction de la thématique, en fonction de votre cible, les messages et les contenus qui vous semblent justes et appropriés à votre cible. Oui. Et en fonction de l'objectif que j'ai. Parce que les affiches, ça a été tout au début. Je les utilise toujours, mais pas que. J'ai utilisé les livrets pendant la semaine européenne du handicap de l'an dernier. Et là, plutôt à destination des collaborateurs. Donc là, c'était vraiment pour sensibiliser, puis faire des quiz derrière. Enfin, apporter de l'info, mais de l'info qui puisse être utilisée dans leur métier, puisqu'il y a beaucoup de formateurs autour de moi. Essentiellement sur le handicap invisible, justement. Aussi au handicap qui pouvait toucher les apprenants. Et puis, certains handicaps qui pouvaient toucher certains collaborateurs et dont j'avais connaissance pour pouvoir ajuster les postures, parfois, ou donner des éléments de réponse. Donc là, je me suis plutôt servie des livrets. Pendant la semaine européenne aussi de l'an dernier, on a pris certaines des vidéos qu'on a postées sur les réseaux sociaux. Enfin, c'était relayé par le service de communication de l'entreprise. Et puis, voilà, en général... Mais il y a vraiment que pendant les vidéos, je m'en suis servie que pendant la semaine européenne de l'an dernier. Et du coup, pendant cette semaine, tu t'es servie de ces fameux livrets. et comment concrètement tu t'en es servie pour bien partager ton expérience opérationnelle, on va dire, et pragmatique de l'utilisation de la boxe ? Il y a un des livrets que j'ai analysés, synthétisés, et j'en ai fait un mailing. Alors, je l'ai énormément synthétisé. Et j'en ai fait un mailing. Il y a un autre des livrets qui était joint en partie à ce mailing-là. Et puis, en fin d'année... En fin d'année, En fin de semaine, j'ai fait un quiz pour voir qui avait bien suivi et pas... Et j'ai fait du coup... J'avais fait une thématique par jour. Donc, on a traité cinq thématiques sur la semaine. Et voilà. Enfin, j'avais pris certaines images, certains gros titres. J'avais vraiment essayé de faire quelque chose d'un peu ludique, même si, avec le recul, il y avait encore beaucoup de textes dans ce que j'ai envoyé. mais... C'était la première année, on va s'améliorer, mais... Mais bien sûr, oui. En tout cas, ça te faisait une matière de base pour travailler et proposer... Enfin voilà, cinq thématiques pour la semaine pour l'emploi. Oui. Avec, à la fin, un quiz sur, en gros, tester vos connaissances. C'est ce que vous avez bien tout lu. Ce qui est génial, d'avoir toujours un petit côté ludique et jeu. Ce qui favorise quand même et ce qui entraîne la participation d'un grand nombre. Alors là, j'ai une question dans la discussion, dans le fil de discussion, de quel livret parlez-vous ? Je pense qu'en fait, les livrets, ce sont les guides collaborateurs de l'Activebox. c'est le nom que nous, on leur donne. Donc voilà. Estelle parle de livret, mais c'est vraiment le guide collaborateur. Où là, vous avez plusieurs informations pour vous aider à mieux parler du handicap dédié au mois. Donc, ce qui est important, c'est de vulgariser. Moi, ce que je retiens aussi, c'est que ça permet aussi de vulgariser, de faciliter l'échange en fait sur le handicap. C'est l'objectif. Oui, c'était important parce qu'on est arrivé dans un contexte, je pense que c'est la majeure partie des référents handicap, on est arrivé dans un contexte de certification, calliopie, le handicap. Alors, c'est des nouvelles personnes, une nouvelle obligation, des mots qui peuvent faire un peu peur, en tout cas une thématique sérieuse, le handicap. Et je n'avais pas forcément envie que ça soit perçu comme ça, en fait. Et puis, de toute façon, il fallait introduire la thématique. Donc, quitte à l'introduire, autant essayer de faire en sorte qu'au quotidien, ce soit quelque chose dont on puisse parler librement. maintenant que je fais encore un peu plus de sensibilisation collaborateurs, c'est aussi affiché dans une salle où les collaborateurs déjeunent et ils m'interpellent beaucoup plus facilement maintenant. Alors, je vais, chers participants, si vous avez des questions à poser à Christelle, je vous laisse soit les poser dans le fil de discussion et nous dire, voilà, ou partager aussi. j'ai une première question parce que je remonte le fil de discussion. Alors, j'assiste à mon premier rendez-vous de l'Activebox. Alors là, c'est pas en lien avec Christelle, mais oui, les rendez-vous de l'Activebox, c'est un par mois sur un format d'une heure en lien avec la thématique du mois. Donc, voilà. Vous avez toute l'information sur LinkedIn en me suivant sur les réseaux sociaux, notamment et pas que. je vous invite à peut-être à poser vos questions à Christelle sur la box, ou vous aussi, sur la box, comment aujourd'hui, vous l'utilisez au quotidien. Sachez que là, dans les contenus de la box du mois de novembre, vous allez avoir des témoignages de référents handicap d'entreprises qui partagent leur expérience de leur utilisation de l'Activebox depuis deux ans. il y en a, ils l'utilisent depuis deux ans aujourd'hui et ils partagent leurs pratiques. Ce qui va pouvoir aussi vous donner peut-être des idées pour les prochaines actions que vous allez mener dans vos entreprises. Oui, de la même manière qu'on a pris un temps pour que vous puissiez partager vos bonnes idées liées au handicap invisible. Là, on a vraiment envie que vous puissiez profiter de ce moment avec plein de collègues, plein de pères pour que vous puissiez ou poser des questions ou partager vous aussi des idées. Peut-être que vous avez été inspiré aussi par ce qu'a fait Christelle et que ça vous donne des idées. Donc, c'est des choses qu'on serait curieux d'entendre ou de lire. Et vous pouvez partager sur le chat ou aussi demander à prendre la parole si vous voulez peut-être faire un petit témoignage sur vous, votre usage de la box. J'ai vu qu'il y avait peut-être d'autres questions un peu plus, un peu plus haut. Si vous en avez, c'est aussi le moment de les poser. En tout cas, on vous félicite sur tout ce travail fait pour témoigner sur le handicap. Oui, j'ai une question. Les éléments compris dans l'active box changent-ils au fil du temps ? Alors, effectivement, sur la première année, on avait un guide collaborateur, des affiches, des vignettes réseaux sociaux, une vidéo témoignage. Ça, c'était sur toute l'année 2021. Ça, c'était sur toute l'année 2021. En 2022, suite aux recommandations des référents handicap, on a apporté un petit peu plus d'interactivité, c'est-à-dire des contenus comme le podcast avec des témoignages d'experts ou de salariés ou de référents handicap et toujours une vidéo de témoignage et puis un mail pause handicap. Donc là, c'est un mail clé en main qui est rédigé que vous n'avez plus qu'à reforwarder dans votre outil où l'objectif, c'est de faire un pas de côté, c'est-à-dire, là encore, apporter toujours cette touche un peu positive partagée. Pour parler du handicap, en fait, en entreprise, toujours mener ce bruit de fou avec des personnalités, de la culture et toujours en lien avec le handicap. Donc ça, c'est vraiment facilitant pour vous, ces contenus. Et on est toujours sur une entrée journée mondiale et journée internationale sur le handicap. Est-ce que tu veux qu'on me donne un exemple ? Parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui découvrent un peu la boxe, une des autres vidéos témoignages ? On peut partager une vidéo témoignages. qui est-tu ? Bonjour, je me présente. Je m'appelle Stéphane Binet. Je suis référent handicap de l'entreprise Parker Migit, située à Avrier, dans le Maine-et-Loire. Depuis quand utilisez-vous l'Activebox ? Au sein de l'entreprise, nous utilisons l'Activebox depuis sa création en janvier 2021. Qu'est-ce qu'elle vous apporte ? L'Activebox nous apporte un support documentaire tous les mois, fait par des professionnels. C'est un outil qui nous aide à aborder le handicap de manière pédagogique et ludique. Il s'adresse en priorité aux entreprises participantes au réseau des référents handicap de l'Agefib. Pourquoi utilisez-vous l'Activebox ? Nous utilisons l'Activebox pour sensibiliser efficacement les collaborateurs de l'entreprise au handicap. C'est un moyen de parler du handicap tout au long de l'année pour faire changer durablement les choses. C'est aussi le fait d'évoquer la diversité des handicaps pour dépasser les idées reçues. Comment l'utilisez-vous pour parler du handicap à vos collaborateurs ? Chaque début de mois, en tant que référent, je me rends sur le site de l'Agefib et je télécharge l'Activebox. Elle se compose entre autres d'une vidéo, d'affiches, de fiches pratiques, de témoignages et de guides. Elle est mise à disposition à l'ensemble de l'entreprise via notre intranet et la sensibilisation passe aussi par de l'affichage. L'Activebox en un mot, c'est un soutien, c'est un outil qui nous aide à communiquer et à sensibiliser sur le handicap. Voilà une des vidéos de l'Activebox du mois de novembre. Je vous invite à... C'est à vous. C'est à vous. Merci. Donc là, il y a une question pratique suite à ce distanciel, aurions-nous en plus de la... Je pense à la question, peut-être la vidéo de ce rendez-vous-là ? Peut-être le replay ? Oui. Alors, le replay sera en ligne sur notre page YouTube Agifip. Donc, voilà. Oui, oui, vous pourrez tout retrouver. On a une page YouTube Agifip sur l'onglet vidéo qui regorge de toutes les vidéos que l'on emploie de sensibilisation, mais également de tous les ateliers digitaux qu'on vous propose. Donc, allez y faire un tour, vous allez y trouver beaucoup de choses. En tout cas, merci Christelle d'être intervenue avec nous aujourd'hui. Voilà. Merci des actions que vous menez en Normandie. OK. Merci. Merci à tous. Merci. Eh bien... Alors, est-ce qu'il y a d'autres partages ou d'autres questions concernant l'Activebox ? Profitez de ces moments-là, d'autres bonnes idées à partager. On n'a pas de... On est tous... Alors, l'Activebox, soit vous allez sur... Vous participez au réseau des référents handicap de l'Agefip et vous pouvez la retrouver. Elle est en ligne sur l'espace collaboratif. Soit vous allez sur le site Activateur de Progrès. J'ai partagé le lien un petit peu au-dessus. Dans le fil de discussion, en vous créant un compte, vous allez accéder à toutes les box, mais également à tous les outils de sensibilisation que l'Agefip met à votre disposition gratuitement, notamment l'Andy Poursuite et l'Active Game. Alors, on va bientôt se quitter et avant ça, je voudrais quand même vous informer qu'au mois de décembre, l'Activebox vous propose son calendrier de l'Avent. Ah, vous n'êtes pas au bon numéro, je serai à la paye. Merci de couper vos micros. Donc, je reprends. Au mois de décembre, on vous propose le calendrier de l'Avent. L'Activebox vous propose son calendrier de l'Avent du 5 décembre au 16 décembre. Un petit jeu avant les fêtes. Donc, 10 cases sur les jours de la semaine. Donc, travailler chaque jour, une case appliquée. Tout le monde peut participer. Une question en lien avec les précédentes Activebox. Bah oui, on va tester un petit peu si vous avez appris des choses. Et bien sûr, il y aura des lots puisqu'il y aura un tirage au sort par jour. Donc, vous en saurez plus à la fin du mois. Donc, restez connectés. Ensuite, on va vous partager dernières informations dans le lien le site activateur de progrès. On vous le remet. Comme ça, on va pouvoir, vous allez pouvoir aller vous créer un compte et accéder à toutes les informations. Et puis aussi, si jamais vous voulez revoir un petit peu tout ce qui concerne la semaine pour l'emploi des personnes en situation de handicap et notamment la campagne sociétale de la semaine pour l'emploi de l'Agefiph. On vous repartage le replay de l'instant du RRH du mois de septembre sur optimiser sa SEPH. Une question, Hervé Linde. Où pouvons-nous avoir les grandes affiches SEPH 2022 pour pouvoir les afficher ? Les grandes affiches 2022 ? Bonjour, Hervé Linde. Alors, évidemment... C'est Hervé Linde qui pose la question. Alors, là, je suis... Attends. Ouais. Alors, on a le calendrier de l'Avent. Effectivement, ce sera diffusé à vos salariés. Et là, qu'est-ce que j'appelle ? Qu'est-ce qu'on parle ? Donc, ça sera ouvert à tous. Le calendrier de l'Avent. Tout le monde peut jouer. La question, c'est ce qu'on a derrière nous. Alors, ce qu'on a derrière nous, c'est dans l'ActiveBox. Ce sont les visuels réseaux sociaux. Ce sont les vignettes réseaux sociaux. Voilà. Qui sont dans l'ActiveBox. Vous savez quoi ? Alors, cette box-là, elle est un petit peu moins... En termes de contenu, on a fait beaucoup moins de contenu sur cette box parce que c'est la semaine pour l'emploi, parce qu'on sait que vous menez beaucoup d'actions et que l'Agefiph a son site activateur de progrès et des actions activateur de progrès. Donc, vous trouverez quand même les vignettes, les affiches. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous la partager là. Ça va vous inciter comme ça. Et ceux qui doivent partir, n'hésitez pas à remplir le questionnaire satisfaction. Ça nous permet, nous, de tenir compte de vos retours pour les prochaines sessions. Là, voilà. Je vous partage l'ActiveBox du mois de novembre en live. Donc, vous pouvez la télécharger d'ores et déjà. Et je vous invite vraiment à aller sur le site activateur de progrès pour télécharger l'ensemble des ActiveBox et l'ensemble des contenus. En tout cas, merci à tous. On est ravis de vous retrouver tous les mois pour ce rendez-vous de l'ActiveBox. Prochain rendez-vous au mois de février. Un petit peu de répit pour de nouvelles ActiveBox à compter de février 2023. Et restez connectés pour le calendrier de l'Avent sur LinkedIn. Et merci beaucoup pour vos partages et bonnes idées dans le chat et toutes vos réactions. Et encore, merci à nos témoins du jour. Merci à toutes et tous. Et bonne journée. Amen. Merci.